Salut Combini, c'est Martin Solveig. Bienvenue dans ma deuxième maison. Je vais vous présenter quelques disques de ma collection qui comptent pour moi. C'est un truc que j'ai un peu préparé parce que c'est des disques que m'a laissé mon papa. Il avait une belle collection de vinyles, il me les a laissés, ils sont un peu abîmés. Il y a des beaux classiques. C'est lui qui a fait beaucoup de ma culture musicale, je dois dire. Ça, c'est stylé. Admirez le style de Michel Berger. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'ai rechecké ça il n'y a pas longtemps. C'était vraiment l'époque où il était parti à LA et il avait découvert le son disco qui était la folie à ce moment-là dans les années 70. Le premier titre, c'est Rendez-vous sur la Sienega. C'est assez cocasse, mais en tout cas c'est un magnifique vinyles d'un de mes artistes préférés pour toujours. Alors mon père, il faut quand même que vous sachiez, c'est un mec extrêmement pointu au niveau zik. Et il écoutait notamment beaucoup de musiques expérimentales électroniques dans les années 70. Donc typiquement Tangerine Dream, un des pionniers des musiques électroniques. Mais il a aussi tous les Klaus Schulz. D'ailleurs, il est plus adepte de cette musique que moi, si je suis honnête. Mais j'ai quand même été sensibilisé à ça très tôt. Ça, c'était la partie découverte un peu de la musique avec mon papa. Et évidemment, il y avait ça. Alors les pochettes, ça compte. Évidemment, dans les vinyles, c'était gros. Et c'est vrai que ça, c'est une pochette vraiment engagée. Je ne sais pas, je n'ai jamais pu discuter avec Marc Serron de savoir exactement ce qu'il avait voulu faire passer comme idée. Mais je pense qu'on était dans une projection très futuriste avec l'idée peut-être déjà post-humaine. Je trouve que la place de Serron est un peu underrated dans le disco. Parce que ça, c'est 76, c'est l'année 77. Et franchement, il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui faisaient... Parce que c'est très électronique. Je vous en mets un petit extrait au cas où on a le droit. C'était vraiment le vinyles de mon papa, ça. C'est incroyable, tu vois. Donc, je l'écoutais grave. Lui, il écoutait plus du rock, clairement. Et regarde, attends, c'est vraiment l'album culte parce qu'il y a Give Me Love de l'autre côté. Ça, je le jouais dans mes sets, clairement, au Queen à l'époque. Je me demande même si je ne jouais pas de vinyles, carrément. Si vous ne connaissez pas, vous pourrez checker. C'est un très beau classique de disco. Celui-ci, plus sucré. Et le Super Nature, c'était vraiment un truc très dark pour l'époque. Et ça a vraiment marqué toute une époque. Le disco, ça a quand même été un élément très important, un peu une grande passion dans ma vie. Et je crois d'ailleurs que si on considère que les musiques électroniques viennent pour moitié du disco et des musiques dansantes, donc plutôt black d'influence dans les années 70 et puis de la musique plus blanche, électronique, kraftwerkienne, etc. Moi, j'ai un petit côté un peu plus disco que kraftwerkien. D'ailleurs, je te reparlerai de TIGA après, mais on s'est mini-embrouillé. Parce que pour lui, si tu veux, au centre ou au point de départ de la pierre angulaire de toute discussion autour de musique électronique, ça commence par kraftwerk. Bon, moi, je ne suis pas forcément de cette école-là. Bon, c'est quelqu'un d'assez solide. Si tu as l'occasion un jour de parler avec lui de musique, tu verras qu'il sait un peu de quoi il parle. Pour toi, ça serait quoi, la pierre angulaire, le début ? Moi, en fait, je dirais que la house, qui est vraiment ma musique, c'est sur deux jambes. Et il y a une jambe qui vient du disco. Et puis la jambe plus électronique, vraiment techno, D3, Derek May. Et puis les artistes, oui, kraftwerk, quand même. Et puis les trucs de mon père, là. Avec ces deux jambes-là, on a un bon corps électronique. Alors, je vais dans le désordre, mais ce n'est pas grave. Parce que je tombe dessus, donc voilà. Là, on est dans les années 2000, début de début 2000. Et je vais donc chez Crocodisc, qui a un super magasin de vinyles vintage qui existe encore, je crois. Et donc, je vais acheter des classiques, plutôt soul, funk, etc. Et donc, j'achète ça, tout content. Et j'hallucine un peu, parce que je me dis, Lee Field, ça ne me dit rien. C'est chelou, tu vois. Alors, je commence à regarder un peu. Et puis, en fait, je réalise que le disque vient de sortir. Ça sonne comme un truc des meters fin 70, tu vois. Bon. Et je me dis, putain, un truc de ouf. Et évidemment, j'entends la voix de Lee. Je me suis dit, incroyable, ce chanteur, il doit être peut-être encore en activité. Je vais essayer de l'appeler. Ce serait énorme de faire un morceau de House avec un chanteur comme ça. Je les ai appelés hyper timides en leur disant, voilà, j'ai découvert Manu de Lee Field. Est-ce que c'est possible d'avoir le numéro de, je ne sais pas, un manager ou quelqu'un qui s'occupe de lui pour rentrer en contact avec lui ? Ils m'ont donné un number en étant un peu obscur, comme ça. Et j'ai appelé. Et d'un coup, j'entends tout, tout. Et j'entends... Et en fait, je suis tombé directement sur Lee lui-même. Évidemment, c'était impossible de se méprendre sur la voix. Après, j'ai pris un avion. Je suis parti à New York. J'ai enregistré Everybody et Jealousy pour mon deuxième album, comme ça, à New York, comme un grand. J'étais pas très grand à cette époque-là. Et puis après, on a fait des tonnes de trucs ensemble pendant 10 ans, plein de lives, plein de dates. Et on a appris à vraiment se connaître. Et c'est quelqu'un de vraiment incroyable. Et dans votre première rencontre, vous parliez de quoi ? Est-ce qu'il se rappelle un peu des premières choses ? Moi, je lui ai dit que j'aimais énormément sa voix et sa musique, que je faisais de la musique house, donc la musique plus moderne. Et qu'en revanche, il y avait pour moi un pont évident, un lien évident entre les deux. Donc j'avais écrit quelques paroles et quelques thèmes. Everybody, je l'avais vraiment écrit pour de vrai. Et les paroles lui allaient, il était content. Et puis sur Jealousy, on a un peu plus travaillé. Mais concrètement, on a enregistré sur une boucle de guitare. On n'avait même pas vraiment besoin d'avoir le morceau fini. Parce que toutes ces musiques-là, c'est un groove très répétitif. C'est des musiques répétitives. Et donc en fait, tu peux un peu placer les voix où tu veux. Et lui, ça lui allait bien. Parce que c'est sa façon justement de chanter. C'est un peu ça. Voilà, justement, ça m'amène à ça. Ça, c'est vraiment ma grande, grande passion. Fela Kouti. Toujours les pochettes réalisées par le même artiste, dont le nom m'échappe. Je me suis rendu compte qu'il y a quand même des gens aujourd'hui qui n'ont jamais entendu parler de Fela. C'est un artiste à la fois hyper majeur et en même temps, peut-être quand même un peu d'initié. Donc, c'est un artiste du Nigeria. Il est né à Lagos. Il est devenu le dieu de la musique nigériane. Et il a eu beaucoup de succès de son vivant. Et il était un peu flou. Il était dans tous les sens du terme, positif, négatif. Il avait acheté un pâté de maison entier qu'il appelait le Cali Kula Republic ou un truc dans le genre. C'était son quartier. Et à l'intérieur, il y avait son club. Enfin, en tout cas, j'ai lu beaucoup de trucs sur ce qu'on appelle le shrine, le club de Fela. Et visiblement, c'était les ancêtres des meilleures soirées fantasmées de Ibiza ou de Tulum. C'est-à-dire des soirées qui duraient 10 heures ou 15 heures d'affilée où il arrivait. Il y avait tous ses potes et musiciens. En tout cas, c'était son club et il arrivait. Et puis, un peu à la manière d'un prince quand il faisait ses concerts et qu'à un moment, il se décidait à commencer à jouer et puis après, il s'arrêtait. De la même manière, ça durait toute la soirée. Et la musique qu'il a fait est une musique hors normes. C'est une musique très répétitive. Les morceaux durent entre 10 et 20 minutes à peu près par morceau. Et finalement, moi, je pense, quelque chose qui est extrêmement connecté avec James Brown. Je ne suis même pas sûr que James Brown ne se soit pas inspiré d'une manière assez directe de Fela. Un artiste vraiment hors normes. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'en parler. Il était lui-même saxophoniste, claviériste, chanteur. Et les morceaux avaient toujours un peu la même structure. C'est-à-dire qu'il ouvrait par du sax ou un thème, une sorte de solo. Donc ça, c'était un peu comme du jazz. Il y avait toujours le riff afro pendant 15 minutes. Et à la fin, il y avait les chœurs qui reprenaient un peu le thème général. Il y avait toujours cette structure-là. Et ça, pour le coup, c'est une musique que j'écoute tous les jours aujourd'hui. Vraiment, quand je suis de bonne humeur et que je suis vraiment heureux et que je suis dans la plénitude de la vie, et je me mets un petit fait là. Voilà, ça, c'est... Voilà, un petit café, un petit fait là. Évidemment, la dimension extrêmement répétitive de cette musique, c'est quelque chose qui va être super majeur dans la techno et dans les musiques électroniques, en tout cas, une bonne partie des musiques électroniques derrière. Donc, ouais, ça, c'est un truc que je garde vraiment précieusement et que je partage avec tous les gens que j'aime bien parce que c'est un vrai truc de vie, quoi. Quand tu commences à rentrer dans Fela, là, c'est comme découvrir un auteur que tu ne connais pas et d'un coup, tu découvres un langage nouveau. Tu te souviens justement comment tu as découvert la musique de Fela ? De Fela ? En fait, moi, c'est une période qui doit être 80-18-2002. Je me suis vraiment mis dans les musiques africaines vraiment à fond et tout ce qui était croisement entre le disco et les musiques africaines. Afro-disco, afro-funk. Donc, évidemment, ça, c'est très vite, quand tu creuses un peu, très vite, tu arrives là-dessus. C'est normal, c'est un peu le point de départ. Et évidemment, c'est comme ça que j'ai fait ça, qui est le remix de Salif Keïta. qui a vraiment scellé mon destin parce que juste six mois avant, j'avais sorti mon premier album qui s'appelle Sur la Terre. J'étais hyper chaud. Tout le monde m'avait dit, tu vas voir, ça y est, c'est bon, c'est parti. Sur la Terre, c'est extraordinaire, c'est un super album. Ça va te lancer, t'es parti. Et en fait, l'album a été un énorme flop commercial. Et je me suis dit, bon, là, on est mal parti. Et puis, comme je venais juste de finir mes études, j'habitais encore chez mes parents. Et en gros, je leur avais dit, je termine mes études, je fais mon premier album. Et puis, si l'album marche, je serais lancé, je pourrais faire ma carrière artistique. Et si l'album ne marche pas, je ferais autre chose. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, ça n'a pas trop marché. Logiquement, si je respectais ma parole, je devais faire autre chose. Puis, il y a eu cette demande de remix qui est arrivée. Et je me suis dit, bon, ça, je ne peux pas ne pas le faire parce que le truc était énorme. Je sentais que ça pouvait être vraiment génial. Et je l'ai fait. Et effectivement, le morceau a cartonné et ça a vraiment définitivement lancé ma carrière de DJ. Donc, effectivement, c'était ma grande période Afro House, si on veut. J'ai récupéré l'accapella. Donc, les... Voilà. Et en revanche, tout le reste, je l'ai composé avec un guitariste qui s'appelle Jean-Baptiste Gaudray, qui est toujours un super pote et à qui j'ai fait jouer tous les riffs de guitare que j'ai utilisés sur le disque. Et tout le reste, après, c'est de la prog, rythmique, basse, même la basse, elle est programmée. Ça, j'ai toujours fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, je prenais des samples de basse et après, je rejouais au piano la basse pour faire le truc. Et c'est à peu près tout. Il n'y a pas mille pistes dans le truc, mais... Tu avais senti à ce moment-là que ça allait être potentiellement la rampe de lancement ou pas du tout ? Je dis donc que... C'est vrai qu'il y a eu un petit truc magique sur ce disque. Et je l'ai senti assez vite. Et c'est vrai que je pense que le hook vocal était très fort. C'est un chant traditionnel malien. Et effectivement, je pense qu'à ce moment-là, mon arrangement, un peu house, mais à la fois assez organique, en utilisant des vrais sons de batterie, des vrais trucs, c'était un peu le son, probablement le son du moment. En tout cas, ça me semblait assez juste. C'était en 2002. Et ça me semblait assez pertinent. Mais c'est vrai que par la suite, il y a eu d'autres versions de ce chant. Et moi, je pense que ça, c'était pas trop mal. Autant, j'ai pas toujours tout réussi, mais ça, je crois que c'était pas mal. Mais oui, c'était vraiment ma période. Mon premier maxi. Celui-là, il est assez collecteur parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, de fait. Parce qu'on n'en a pas vendu mille. Enfin, si, on en a vendu mille, mais pas plus que mille. Donc, il y en a peut-être eu mille. Voilà. Et ça, c'était 96. Eh oui, quand même. Voilà. Grande passion pour les musiques africaines, les rythmes, le groove africain. Et ça m'a bien occupé pendant six ans. Et c'était... Je jouais beaucoup ça. C'est une musique de terre, une musique de danse naturelle. Pour moi, il y avait quelque chose de très intuitif, de très simple, de très évident, dans le fait d'être DJ et de jouer ce genre de rythme. Et après, quand Madan a eu le succès qu'il a eu, là, j'ai eu envie de tourner cette page et de m'ouvrir à d'autres choses. Et c'est après que j'ai fait, justement, la collaboration avec Lee Fields, mais aussi Rocking Music, qui était un peu plus disco et un peu plus électronique, d'une certaine manière. Parce que là, en revanche, sinon, je me serais répété et je me serais retrouvé coincé, d'une certaine manière, dans un tout petit truc qui était un peu serré. Mais parallèlement à ça, s'est passé quand même le chapitre le plus important des musiques électroniques, à savoir ça. Et ça, quand même, l'anecdote, c'est que quand je l'ai entendu pour la première fois, c'était sur un radio-réveil dans ma chambre, en me réveillant le matin. Et croyez-moi, le son d'un radio-réveil de l'époque, je pense que ça doit être bien pire que le son d'un téléphone aujourd'hui. Donc, c'était vraiment un truc pourri, vraiment. Et quand j'ai entendu, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? Soniquement, j'étais complètement déstabilisé. C'est-à-dire que je n'avais jamais entendu un truc aussi révolutionnaire soniquement. Et en plus, ça me paraissait hyper excitant, hyper bien. J'entendais la basse, j'entendais, tout était hyper clair. J'étais là, mais franchement, c'est quoi ce truc de malade mental ? Et l'histoire a été commencée. C'est le premier vinyle des Daft Punk. Je crois que c'est 95 de mémoire, mais je voudrais bien vérifier. Et c'est vrai que c'est assez rigolo de voir à quel point, à cette époque-là, je faisais une musique radicalement presque à l'opposé de l'échiquier des musiques électroniques des Daft. Et pourtant, j'étais hyper fan dès le premier vinyle. Et je dirais vraiment que les gars, Thomas et Guilman, m'ont vraiment inspiré toute ma vie. Et je trouve que ce qu'ils ont fait est absolument incroyable. Et quelques années après la sortie de ce maxi, je crois que c'est un maxi qui s'était vendu à 100 000 copies ou un truc dans le genre. Ça, là, ce truc-là. Et 100 000 copies, c'était un chiffre irréel. Quand tu avais un succès vinyle à l'époque, tu en rendais 1 000 ou 1 500. Donc, si tu veux, c'est pour te donner une idée du truc, de l'espèce de révolution qui est arrivée. Et cette décision d'aller le sortir sur un label obscur écossais. Et par la suite, moi, j'ai bien sûr beaucoup échangé avec les gens qui sont proches d'eux. J'ai même pu échanger avec eux à de rares occasions. Et j'ai beaucoup essayé de comprendre comment ils avaient imaginé leur aventure créative. Et tout est assez fascinant, y compris le choix des labels, le choix des sorties, les trucs. Mais ça, c'est un sacré vinyle, vraiment de référence de ma collection. Le Daft Punk, le vrai, l'original 95 sur Soma. C'est beau. Je le mets dans mon coffre-fort. Magnifique. Alors, dans les années 90, et même avant les Daft, mon premier maxi de house, c'était ça. C'est Hard Drive. C'est un vrai truc culte, un vrai truc de musée. Pourquoi ? Parce que, donc, le label, Strictly Rhythm, probablement un des deux ou trois, peut-être quatre labels les plus importants de l'histoire de la house. Là, on parle de la sortie numéro 2, le EPSR02. Et le pseudonyme, parce qu'eux, ils ont toujours voulu changer de pseudonyme à chaque fois, donc c'est Hard Drive. Mais, bien sûr, derrière Hard Drive, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les Masters at Work. Et, en fait, si vous passez toute la collection de vinyles, l'artiste le plus représenté dans toute la collection, et de très, très loin, on parle de probablement 200 disques, c'est Masters at Work. Je suis un absolu fan de Masters at Work. Donc, c'est deux gars, Louis Vega et Kenny Dope, que, pour le coup, je connais assez bien. J'ai eu l'occasion même de sortir un disque sur le label de Louis Vega. Et donc, ça, c'est quand même un de leurs premiers trucs. Ils étaient quand même relativement au début. Et c'est aussi un disque, un des disques de House qui a été le plus samplé, je pense, puisqu'à mon avis, vous allez reconnaître tout de suite. Voilà. Et alors là, tout est bon. Les rythmiques, les bouts de voix. Alors, ce qui est kiffant quand j'écoute ça, c'est que je me souviens quand même d'une époque où j'ai vécu la naissance d'un mouvement de musique. Et c'est vrai que dans ma vie, j'en ai pas beaucoup connu et c'est de plus en plus rare parce que, par définition, avec la technique, etc., il y a de moins en moins la naissance d'un nouveau style de musique, entre guillemets, même si, OK, c'est 93 et on va dire que la House, c'est née dans les années 80 et il y avait, bien sûr, il y avait déjà de belles prémices au milieu des années 80. D'abord, c'était une autre échelle de temps parce qu'à cette époque-là, le monde évoluait à une autre échelle de temps. Et ensuite, tu sens quand même dans la programmation rythmique, dans la façon de faire que c'était un truc vraiment nouveau. Et d'ailleurs, c'était nouveau. On allait dans les clubs pour danser comme des oufs sur ces trucs-là et c'était vraiment nouveau. Et ça garde quand même une sacrée magie, quelque chose de très fort. Et d'ailleurs, cette sonorité, c'est sonic, d'une certaine manière. Ils n'ont jamais complètement disparu. Aujourd'hui, il y a encore des mecs qui font de la House exactement comme ça. Et puis, bon, Hard Drive et Kelly Dope et Louis, c'est les mecs qui ont, comme ils ont un peu inventé le game, ce game-là, ils ont été samplés par beaucoup de gens par la suite. Et c'est ce qui fait que leur musique, elle traverse les décennies. Parce que ça, ça a quand même 30 ans. Est-ce que tu te rappelles d'un moment où tu t'es dit OK, la House, c'est mon style musical, c'est la musique que je veux faire ? Non, tu sais quoi ? Je ne me suis jamais dit que la House, c'était mon style de musique et que c'était la musique que je voulais faire. Parce que, franchement, je n'avais pas la tête, si je suis honnête avec toi. La House, celle dont je parle là, celle de Louis Vega et Kenny Dope, elle est née à New York. Et elle était vraiment, pour le coup, elle était le fait d'une communauté hyper excitante pour moi, de gens d'abord souvent très métissés, soit latino, soit black, etc. Très métissés dans les genres. Tout ça pouvait presque se résumer par Body and Soul, même si c'est arrivé un tout petit peu après. Quand il y a eu Body and Soul, et j'ai eu l'occasion d'y aller, c'était vraiment une vraie expérience de vie. Donc, c'était la soirée gay new-yorkaise du dimanche après-midi avec Louis Vega, Joe Closel et Danny Krivitt qui jouaient tous les dimanches. C'était vraiment un rendez-vous. Et c'est vrai qu'au fond de moi, même si moi, j'étais fan de cette musique et fan de tous ces mecs qui faisaient cette musique, j'avais peut-être un petit problème de légitimité, si je suis honnête. J'avais le sentiment de ne pas être né au bon endroit et de ne pas avoir fait forcément le bon truc. Et ce n'était pas très grave. Et donc, j'ai fait ma version. J'ai fait une version française et d'une certaine manière. Et je ne suis pas du tout le seul puisque justement, dans la famille qui m'avait un peu adopté à ce moment-là, c'est-à-dire la famille Yellow Productions, Bob Sinclair, DJ Yellow, DJ Grégory, Dimitri from Paris, etc. On était tous dans le même cas. On était tous ultra fans de Louis Vega et de Kenny Dope. On allait tous les voir faire les Magic Sessions. Ça s'appelait les Magic Sessions à Miami pendant les premières années de la Winter Music Conference. On ne dormait pas pendant 24 heures. On était là comme ça. Après, moi, je me suis évanoui dans la rue une fois tellement juste de fatigue tout simplement parce qu'ils faisaient 50 degrés. Je n'étais pas super résistant. Et voilà, on était juste fans. Ce qui est marrant et intéressant, c'est que Madan, Art of Africa, Joe Clossel a joué Art of Africa à Body and Soul. Madan était joué par tous ces mecs-là et les titres, certains titres de Bob Sinclair, certains titres de DJ Gregoré, etc. Et ils y trouvaient quelque chose que peut-être eux n'auraient pas fait de cette manière-là. Et c'était, voilà, là, c'était la grande époque. Ah voilà, si elle est là, voilà. Et donc, on aimait bien se déguiser, on faisait les idiots, voilà, et donc, on faisait des trucs comme ça, quoi. Donc, là, c'était thématique Jules César et les Gaulois, quoi, d'une certaine manière. Voilà, on reconnaît tous mes copains de l'époque, donc, Gregoré, Bob Sinclair, Julien Jabre, Bibi et DJ Yellow. Voilà. Ça, c'est sympa. D'ailleurs, je remercie Bob Sinclair de me l'avoir envoyé parce que j'en avais plus, j'avais plus de version comme ça. C'était notre interprétation de la house music au début des années 2000 et on s'est beaucoup rapproché de tous les artistes new-yorkais, beaucoup, notamment de Louis Vega, qui a été le lien entre nous. Donc, c'est une belle histoire, vraiment une belle histoire. Tiens, regarde, quand même, je te les montre les deux, les Kenny Dogg, Louis Vega, ils sont quand même marrants. Et alors ça, c'est assez génial. À cette époque-là, Louis Vega, il était marié avec la India. La India, c'est une des plus grandes chanteuses latino du monde. Elle est encore active, elle a une voix inimaginable, inimaginable. Et ça, c'est leur reprise d'un gros classique disco des années 70 sur l'album sur l'album New Hurricane Soul, le fameux sur lequel il y avait It's all right, I feel it. alors c'était que des reprises de classiques, voilà, avec un niveau de production extraordinaire avec George Benson qui joue de la basse, ils avaient genre refait un groupe, des cuivres, des cordes, un truc, le rêve de tous les ingés et les artistes qui aiment enregistrer des instruments en live. Tu vois, un espèce de truc hors du temps et ça, c'est vraiment un très, très bel effort. Le disco n'avait jamais aussi bien sonné que dans l'album des New Hurricane Soul. Forcément, il y avait quand même 20 ans de plus, donc 20 ans de technique en plus et en même temps, tout ce savoir-faire traditionnel, digital, etc., c'était un grand, grand kiff. Rien t'est arrivé quand t'écoutes ce genre de truc, t'es au max, voilà, New Hurricane Soul, superbe. Ça fait plusieurs fois que tu parles des voix dans la musique, ça compte beaucoup dans ta création musicale ? Alors, moi, je compose à la voix. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon dictaphone d'iPhone, tu retrouves toutes mes mélodies, tous mes couplets, tous mes refrains de quasiment tous les morceaux parce que j'ai commencé à faire ça à l'époque de Everybody. Je me souviens très bien, Everybody, ça m'est venu, à l'époque, je faisais du scooter. Je ne sais pas pourquoi, je sors d'une séance de studio, le thème Everybody run me vient, je me suis garé, voilà, et je me suis, à cette époque-là, on n'avait pas de dictaphone, donc je me suis appelé moi-même et je me suis laissé un message sur mon répondeur en faisant Everybody run, Everybody run, machin, et après, quand je suis retourné au studio, j'ai réécouté mon message et j'ai commencé à écrire le titre comme ça. Donc, la voix, la voix, c'est mon instrument. Moi, je ne suis pas instrumentique, je joue très mal du piano et je ne joue quasiment que ça. En revanche, je suis capable de programmer à peu près tout, sauf les orchestres. Les orchestres, je laisse ça quand même à des gens plus experts, mais oui, les voix, c'est très important et c'est vrai que moi, c'est un peu mon obsession, donc je mets beaucoup de voix dans mes titres et c'est souvent ces pièces qui a donné un peu le côté pop à ma musique. La question du choix des voix avec lesquelles je collabore est la plus simple finalement à répondre parce qu'elle n'obéit à aucune règle. C'est-à-dire que je crois qu'il y a quelque chose de complètement instinctif dans mon appréciation ou pas d'une voix et il y a des voix qui me touchent et des voix qui ne me touchent pas. Il y a des voix incroyablement célèbres qui ne me touchent pas et des voix, enfin en tout cas à la carrière plus anecdotique qui me touchent à fond. Je n'hésite pas à les contacter un peu comme je l'ai fait pour Lee Fields mais ça a été le cas hyper récemment pour Fawzia quand je l'ai contacté pour faire Now On Ever. Je l'ai entendu chanter et je me suis dit waouh, elle chante de ouf. Elle a une voix qui correspond exactement à ce titre. Je vais l'appeler, on va voir si elle est ok pour le chanter et c'est vrai qu'en revanche quand j'ai fait le morceau avec Roy Wood juste j'avais vraiment adoré sa voix sur un titre et je l'ai appelé direct. Il m'a dit je suis chaud, go. Il n'y a aucune règle ça peut être des filles des garçons ça peut être toutes sortes de choses. Ça c'est rigolo ça c'est une petite c'est une petite une petite gourmandise voilà le maxi culte de mon copain DJ Gregory qui s'appelle Chic Venus tu vois c'est assez marrant parce que en fait je réalise que c'est un remix alors qu'en fait j'ai toujours cru que c'était un titre original mais évidemment comme très souvent dans le remix il a fait un truc complètement original et puis ça s'appelait remix bon c'est toujours un peu compliqué les histoires de remix par remix on ne va pas se prendre la tête avec ça aujourd'hui un bon morceau culte de House française sur le label de notre ami Gilbert au milieu ou au début des années 2000 et comme j'ai fait plein de trucs avec Gregory par la suite je lui ai dit mais comment tu avais fait cette rythmique parce que à l'époque elle tapait mais tellement fort et tu sais on avait moins de trucs pour rattraper les volumes donc en fait son vinyle il sonnait deux fois plus fort que les autres trucs et donc forcément quand tu le jouais tout le monde était là genre waouh et il m'a dit écoute j'ai appuyé sur tous les boutons à un moment il y a eu un son incroyable qui est sorti j'ai enregistré et il me dit si je voulais le refaire j'en serais bien incapable et j'ai trouvé ça assez sympathique ça résume aussi tout à fait son approche créative qui est une approche très artistique c'est radical voilà j'adore j'adore mon petit Greg et il a fait ce petit chef d'oeuvre voilà bravo à lui chic et sur le label de notre ami Gilbert versatile record sympathique ce qui est amusant c'est que les médias du monde entier ont eu besoin de nous mettre une étiquette french touch tu vois alors que quand même il y avait deux mouvements dans la french touch qui faisaient vraiment pas la même musique alors on avait du succès on était français et on faisait des musiques plutôt électroniques c'est sûr mais c'est vrai que la famille Daft et la famille Yellow c'était vraiment deux sons qui n'avaient pas grand chose en commun surtout dans les années 2000 et puis après ça a évolué dans plein de directions puis on s'est même retrouvé et puis voilà mais en tout cas musicalement c'était pas évident de faire le lien entre ça et les trucs des Daft c'est sûr et ça n'empêche pas d'être des fans des Daft justement on en vient à Nard c'est là que c'est intéressant donc il y a eu un trou quand même de 15 ans pendant lesquels je n'ai pas acheté un seul vignel parce que j'étais vraiment passé dans le tout digital et que je ne suis pas il faut dire les choses il faut être honnête je ne suis pas un fétichiste je ne suis pas quelqu'un d'hyper attaché à la dimension matérielle de l'objet j'aime la musique pour la musique et pas forcément je ne suis pas un malade de l'objet bien sûr les belles pochettes c'est cool c'est des beaux objets les vinyles celui-là va savoir pourquoi j'ai voulu l'acheter en vinyle parce que effectivement c'est l'artiste c'est l'artiste qui m'a le plus impressionné sur les 5 dernières années et de très loin il s'appelle Fortet ça ça a fini par sortir en digital mais pendant un an un an et demi il n'y avait pas c'était que en vinyle et je trouvais le geste intéressant évidemment je pense que c'est un geste très intéressant dont on reparlera Kieran et avec Fred Huggins et Skrillex sont les mecs qui ont vraiment relancé le game pour tout le monde sur les 3-4 dernières années il faut leur rendre hommage et ça c'est un morceau de Fortet sous le pseudonyme KH c'est un des morceaux que j'ai le plus joué sur les 3 dernières années c'est un truc de ouf je vous ai gardé quand même une petite surprise et même un petit cadeau donc mon copain Tiga qui a monté un des meilleurs labels de musique électronique du monde qui s'appelle Turbo pour les 10 ans du premier maxi de Gezafelstein il a ressorti le maxi en question voilà sur Turbo pour fêter les 10 ans avec donc c'est 3 éditions limitées une dorée une noire et une argentée et bah voilà je te donne toi combini je te donne la version or si tu veux tu pourras la faire gagner ou alors tu la gardes voilà un artiste français dont la musique a été quand même un bon petit coup de boule pour tout le monde on peut se faire place deux secondes ce que j'aime énormément dans la musique de Gezafelstein c'est l'épure il y a vraiment très très peu d'éléments chaque élément est à son max du max chaque charlet tu sens bien chaque charlet chaque pied chaque caisse claire chaque synthé en général il y a 3-4 pistes de musique 3-4 pistes de batterie c'est vraiment c'est l'essentiel et c'est vrai que ça a une pulse un groove assez unique et c'est un artiste important alors l'époque 2005-2010 moi je l'ai vraiment beaucoup kiffé parce que c'était une époque où je sortais énormément donc c'est une époque aussi qui était très électronique et très rock moi qui ai un petit background rock tu l'auras compris j'étais assez heureux j'étais assez dans mon élément je mettais des boots des boots en cuir et des jeans très serrés et des chemises très serrées enfin tout était très serré j'étais très serré tu vois c'était comme ça c'était une époque très serrée j'étais très heureux et je sortais énormément je faisais beaucoup la fête c'était une musique c'est une musique que j'aime énormément dans laquelle je me sens hyper bien c'est vrai que c'est pas celle que je fais moi mais en tout cas j'étais très heureux qu'elle soit là de l'entendre et bien sûr ça a influencé mon travail à ce moment là c'est quand même à l'issue de cette période que j'ai fait mon titre le plus rock de tout ce qui est Hello finalement tu vois c'est pour le coup c'est vraiment une boucle de guitare beaucoup et puis une rythmique très simple ouais donc l'influence était bien sûr là et j'adore l'idée de m'inspirer de mon époque musicale même si effectivement la direction était peut-être un peu loin de ce que je faisais moi au tout début voilà et peut-être un peu loin de la house mais c'était j'aime bien j'aime bien quand ça change un artiste dont on n'a pas assez parlé c'est ça voilà artiste ultra majeur regarde imagine ce délire voilà là quand même on est quand même un peu dans l'oeuvre d'art et alors évidemment le délire de ce truc c'est que c'est pas de la zik c'est une interview en fait de Prince et il a en 86 et en fait il raconte comment il a fait l'album de ce moment là je sais plus c'est Alphabet Street ou un truc comme ça et il a fait un picture disc de son interview ouais c'est ça tout est dit dans l'interview il a toujours fait les choses à sa manière ça c'est un artiste vraiment majeur qui m'a je vais pas dire traumatisé mais traumatisé dans le bon sens du terme c'est à dire que vraiment il y a eu des moments j'étais vraiment très très fan de Prince je suis content d'avoir ça c'est pas mal ça peut être utilisé pour faire des petites sampler des petits bouts de voix pour mettre sur des disques ça va donner des idées je pense ah mais écoute c'est quoi je pense qu'on pourrait presque limite faire un volume 2 parce qu'à mon avis si on digue un peu on doit pouvoir trouver de quoi raconter d'autres histoires on dit supplied donc enfin c'est ça là îl n't